... Aujourd'hui, on va aborder la leçon de dénombrement. A titre d'introduction, on a deux boîtes. Chaque boîte contient ici ses dés et l'autre boîte contient les autres dés. Une question qui se pose, combien y a-t-il de couples on peut former par les deux ensembles ? Pour répondre à cette question, on va étudier certaines techniques qui nous permettront de résoudre ce nombre de problèmes. Dénombrement, utiliser l'arbre des choix dans des situations combinatoires, utiliser le modèle combinatoire de dénombrement à des cas à la situation étudiée, et ainsi de suite. Donc, dénombrer, dresser la liste exhaustive en mathématiques, c'est déterminer le cardinal d'un ensemble. En mathématiques, c'est quoi dénombrer ? C'est pour calculer le cardinal des ensembles, bien sûr fini. Un ensemble fini, définition, E est un ensemble fini s'il existe un appartenant à une étoile, et une application phi bijective de E vers l'ensemble 1, 2 jusqu'à N. On note le nombre d'éléments de E, cardinal de E. D'accord ? Par convention, l'ensemble vide est fini, et le cardinal dans l'ensemble vide est égal à zéro. Bien, un petit exemple, l'ensemble M, N, ce sont les ensembles M et N appartenant à z, donc l'ensemble M, M plus 1, M plus 2 jusqu'à N. Alors, il contient combien d'éléments ? La règle est très simple, M moins M plus 1. Voilà, un autre exemple, c'est comment calculer le cardinal de produit cartésien. Le produit cartésien, donc on prend le premier élément de E, c'est A, et le deuxième élément de F, c'est 1. Et ainsi de suite, on peut construire les éléments de produit cartésien. Alors, le cardinal de E croix F est égal au cardinal de E fois cardinal de F est égal à 2 fois 3, est égal à 6 éléments. On peut généraliser ce cas-là en calculant le cardinal de E croix E croix E jusqu'à P. Donc P fois. Donc, ce cardinal égale le produit des cardinaux. D'accord ? La proposition, soit E et F, deux ensembles finis, le cardinal de la réunion E union F est égal au cardinal de E plus cardinal de F moins le cardinal de l'intersection. D'après le schéma de Venn, on voit que le cardinal de la réunion, la réunion, c'est le cardinal de E, le cardinal de E, donc ces éléments-là, plus le cardinal de F, donc on voit qu'on a compté ces éléments deux fois. Donc, il faut le retrancher, donc moins le cardinal de l'intersection. Si encore E et F sont disjointes, c'est-à-dire l'intersection entre E et F est égale à l'ensemble vide, alors le cardinal de la réunion est égal à la somme cardinal de E plus cardinal de F. Voilà, pour une famille disjointe 2 à 2, c'est-à-dire AI inter AG égale à l'ensemble vide, si E est différent de G, on a le cardinal de la réunion est égale à la somme des cardinaux. Voilà, on passe au théorème. Donc, soit E un ensemble fini, et soit A une partie de E. On prend une partie qui est inclue dans E. Alors, évidemment, A est fini, et le complémentaire de A est fini aussi. La règle, comment calculer les cardinaux ? Donc, le cardinal complémentaire de A est égal à le cardinal de E moins le cardinal de A. Deuxième, si le cardinal de A est inférieur ou égal à le cardinal de E. Voilà, le cardinal de A est égal à le cardinal de E, équivaut à dire que les ensembles sont égaux. A est égal à E. On passe à la démonstration. Il est clair que A et son complémentaire sont finis, et A et le complément sont deux parties disjointes de E. Et donc, à partir d'un ensemble A, on peut, union sans complémentaire, on peut obtenir l'ensemble tout ancien E. Donc, le cardinal de E égale le cardinal de la réunion, égale la somme moins l'intersection, mais l'intersection est égale à l'ensemble vide. Et le cardinal de l'ensemble vide est égal à zéro. D'accord ? Donc, on passe au... Si les ensembles ont le même cardinal, c'est-à-dire cardinal de A égale cardinal de E. Si on passe à la deuxième, cardinal de A inférieur à cardinal de E, on a cardinal de complémentaire est égal à cardinal de E moins cardinal de A. Voilà. Et le cardinal de A est positif parce que c'est un nombre, le nombre d'éléments est positif. D'où cardinal de A inférieur ou égale à cardinal de E. La troisième, cardinal de A égale cardinal de E équivaut à dire A est égal à E, de plus cardinal de A égale cardinal de E équivaut à dire cardinal de E moins cardinal de A égale à zéro, c'est-à-dire le cardinal de complémentaire égale à zéro, vaut ensuite que le complémentaire égale l'ensemble vide et lorsqu'on dit le complémentaire de A dans E est l'ensemble vide, alors A est l'ensemble E. On passe à la deuxième partie, le principe de dénombrement. Si on a les deux localités A et B qui sont reliées par trois routes numérotées 1, 2, 3 et les localités B et C sont reliées par deux routes 4 et 5, alors la question, combien y a-t-il de trajets pour aller de A vers C en passant par B ? Donc, si on fait l'arbre des choix, on peut choisir le chemin 1, puis, par exemple, on choisit le chemin 4, on passe par ici. Donc, ou bien, on choisit le chemin 1 et on passe par le 5. Et ainsi de suite, on va construire un ensemble de possibilités, donc soit la route 1 est 4, 1 est 5, et ainsi de suite, donc 3 fois 2 égale à 6. On remarque ici qu'on a un ensemble de choix entre 3 routes 1, 2, 3 et l'autre ensemble se fait par deux, deux cas possibles, ou bien deux trajets. Donc, au total, 3 fois 2 égale à 6. Activité 2, lorsqu'on lance une pièce de manée 2 fois de suite. Alors, quel est le nombre des cas possibles ? Ou bien, quel est le nombre de résultats possibles ? Donc, lorsqu'on lance la première étape, on lance la pièce, on peut obtenir soit P ou bien F. Et le deuxième cas, P, F et P, F. Donc, au total, on a l'ensemble des possibilités, soit on obtient P, P ou bien P, F, ou bien F, P ou bien F, F. Et comme ça, on a 2 fois 2 est égal à 4. Principe de dénombrement. On peut généraliser ça pour énoncer le principe de dénombrement. Alors, si on a une opération globale qui peut se décomposer en cas d'opérations successives, d'éléments successifs, d'opérations successives, ces dernières preuves peuvent s'effectuer respectivement de N1, N2 et jusqu'à NK manières, alors l'opération globale se fait par la multiplication N1 fois N2 fois jusqu'à NK. Application. On va appliquer le principe de dénombrement pour calculer le nombre des applications. Donc, F est une application de E vers F. E est finie et contient des éléments E1 jusqu'à EP. Et F aussi est finie et contient B1 et B2 jusqu'à BN. Alors, combien y a-t-il de cas possibles pour choisir l'image de E1 ? Donc, l'image de E1. Donc, E1 a une possibilité pour choisir son image. Donc, une possibilité. Donc, F de E1 peut égale B1 ou bien B2 ou bien. Donc, une possibilité. Ensuite, E2 a une possibilité aussi pour choisir son image. Et ensuite, d'après le principe de dénombrement, on a N possibilité fois N fois N P fois. Donc, N à la puissance P. Voilà. On peut généraliser ça en disant que le cardenal de l'ensemble des applications, l'ensemble des applications de E vers F, est égal au cardenal de F à la puissance cardenale de E. Avec les mêmes notations, trouver le nombre d'applications injectives entre deux ensembles finis. Voilà. Donc, on a E1. E1 a une possibilité pour choisir son image. Et puisque deux antissidants différents n'ayant pas la même image, alors, E2, on a N moins 1 possibilité pour choisir son image. Et ainsi de suite, jusqu'à N moins P plus 1. Donc, d'après le principe de dénombrement, on a N fois N moins 1 fois fois jusqu'à N moins P plus 1 est égal à N P. Application 3. Trouvons maintenant le nombre d'applications injectives. d'après ce qui procède. Donc, on a SCP, mais pour que l'application soit bijexive, il faut que le cardenal de E égale le cardenal de F. Donc, SCN et N. Donc, nombre d'éléments. Voilà. Et on regarde dans le cas-là que le nombre d'applications, c'est aussi le nombre d'injections. et on fait N fois N moins 1 fois jusqu'à 1, c'est-à-dire N fois est égal à N. N est égal à factoriel de N. D'accord ? Et aussi, c'est le nombre de permutations. Dans l'ensemble de N éléments, c'est N factoriel. Et par convention, on a 0 factoriel est égal à 1 et 1 factoriel est égal à 1. Voilà. Application 4. Nombre de parties de AP éléments d'un ensemble à N éléments. Donc, soit un ensemble à N éléments. Si on note CPN, le nombre de parties AP éléments d'un ensemble à N éléments, quelle est la relation existie entre CPN et CNP et ANP ? Donc, si on prend un ensemble à N éléments et on veut construire des parties de P éléments, donc on a CPN. Et lorsqu'on a un seul ensemble, une seule partie de P éléments, combien y a-t-il de possibilités pour obtenir un arrangement ? Donc, on va faire P factoriel. On va faire une permutation. Et cette permutation se fait par P factoriel opération. Donc, d'après le principe de nombrement, CPN fois P factoriel est égal à ANP. D'accord ? Il y a une remarque. Si P est plus supérieur et supérieur strictement à N, on a CPN, CNP est égal à 0. C'est-à-dire, à partir d'un ensemble plus petit, on ne peut pas construire un grand ensemble. Un petit exemple, soit E, un ensemble ABC et un ensemble à trois éléments. Les parties de E ayant deux éléments sont AB et AC et BC. et on voit que C32 est égal à 3 dans le nombre des parties. Propriété, quel que soit P, N appartenant à une étoile, moins 1 et P entre 1 et N moins 1. On a CNP est égal à CN, N moins P. Si on a un ensemble à N éléments, je choisis P éléments. Alors, automatiquement, j'ai choisi N moins P. D'où l'égalité. D'accord ? Voilà la démonstration. Donc, troisièmement, formule de binôme. Donc, A plus B à la puissance N est égal à la sommation E égale à 0 jusqu'à N de CNI, A à la puissance E, B à la puissance N moins E. On sait déjà que A plus B à la puissance 1 est égal à A plus B. Et ensuite, on a déjà vu que A plus B à la puissance 2 est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Et ensuite, on a déjà vu que A plus B à la puissance 3 est égal à A à la puissance 3 plus 3A au carré B plus 3AB au carré plus 3 plus B à la puissance 3. Bien. Donc, A plus B à la puissance 1 est écrit sous la forme de la sommation de E égale à 0 jusqu'à N d'un certain facteur fois A à la puissance E fois B à la puissance N moins E. D'accord ? Alors, la question A à la puissance E, pour obtenir A à la puissance E, il faut multiplier A plus B fois A plus B fois A plus B et fois et facteur. D'accord ? Et on a une question combien y a-t-il de façon de choisir un facteur parmi un facteur de A plus B à la puissance N. C, la réponse est C, N, E. D'où l'égalité A plus B à la puissance N est égale à la sommation de C, N, A à la puissance E, B à la puissance N moins E. A partie des exercices et problèmes. Exercice 1, vous achetez une valise à code 4 chiffres. Combien de possibilités avez-vous de choisir un code ? Donc, on a 10 possibilités pour remplir la première case et aussi 10 possibilités pour remplir la deuxième case et ainsi 18 jusqu'à 4. D'après le principe de dénombrement, on a 10 fois 10 fois 10 fois 10 est égale 10 à la puissance 4 possibilités. Exercice 2, déterminer le nombre d'anagrammes des mots suivants, club et prépa. Donc, combien de mots on peut construire à partir du mot club ? Un anagramme du mot club est une permutation de 4 lettres distinctes de ce mot. donc, il y a 4 factoriels. 4 factoriels c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1 est égale 24 anagrammes. Le mot prépa est constitué de 4 lettres distinctes dont le P est répété deux fois. donc, le P ici est répété deux fois. Donc, on a la technique et la suivante. Choisir la place de P se fait par 6, 5, 2, façon pour choisir les places de P. Effectuer une permutation de 3 lettres se fait par 3 factoriels. Donc, d'après le principe de dénombrement, on a 6, 5, 2 fois 3 factoriels est égale à 60. Deuxième méthode, on fait permettre les 5 lettres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 factoriels sur 2 factoriels le P est répété. D'accord ? On passe à l'exercice 3. L'exercice 3, en considérant une plaque minéralogique, elle constitue de 4 chiffres quelconques suivis de 2 lettres quelconques puis de 2 chiffres quelconques déterminer le nombre total des plaques possibles. On a ici le premier nombre, le deuxième nombre, le troisième nombre et le quatrième nombre. Ensuite, les lettres, la lettre 1 et la lettre 2. Et ensuite, le nombre 1 et le nombre 2. Donc, constitué à une 4 liste des nombres 0 jusqu'à 9, 10 à la puissance 4 possibilités. Constitué un couple de lettres, L et L, ce fait par 26 à la puissance 2 façons. Constitué un couple de chiffres, les 2 chiffres, 10 à la puissance 2 fois 100. D'après le principe de dénombrement, on a la multiplication, 10 à la puissance 4 fois 26 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 2 et on obtient le nombre des cas possibles. Donc, l'exercice 4, on considère une plaque minéralogique qui est constituée de 4 chiffres quelconques suivies de 2 lettres quelconques puis 2 chiffres quelconques. déterminer le nombre des plaques minéralogiques dans toutes les numéros et les lettres sont distinctes 2 à 2. Donc, on a 10 possibilités pour choisir le premier nombre et 9 possibilités pour choisir le deuxième nombre et ainsi de suite. Donc, on a des arrangements à 4 façons pour choisir les nombres suivantes. Après, on passe aux lettres. Donc, les lettres, les deux listes de lettres distinctes d'alphabet. Donc, on a A262 façon pour choisir les deux lettres et ensuite A262 façon pour choisir les deux autres nombres. Donc, d'après le principe de dénombrement, on a A24 fois A262 fois A12 est égal à le nombre des cas possibles pour choisir les plaques suivantes. Donc, exercice 5, en considérant qu'une plaque minéralogique est constituée de 4 chiffres quelconques, donc même exercice, mais déterminer le nombre des plaques minéralogiques dont les 4 premiers numéros sont dans l'ordre croissant strictement. Donc, ces nombres-là, elles sont ordonnées strictement croissantes. Donc, choisir 4 numéros distincts suffit par-ci 10 cas, 10 4 façons puis choisir pour les ordonnées. On a un seul façon pour les ordonnées et choisir les deux lettres 26 à la puissance 2 façons et enfin choisir les deux derniers chiffres 10 à la puissance 2 façons. D'après toujours le principe de dénombrement, on a 6 10 4 fois 26 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 2 possibilités pour ce cas. Donc, exercice 6, combien peut-on former de numéros de téléphone à 8 chiffres ? Combien peut-on former de numéros de téléphone à 8 chiffres ne comporte pas le chiffre 0 ? Donc, la première question, un numéro de téléphone à 8 chiffres est une liste d'éléments. Donc, on a 10 possibilités pour choisir le premier nombre, 10 possibilités pour choisir le deuxième nombre et ainsi de suite, 10 à la puissance 8, c'est clair. Donc, la deuxième question, combien peut-on former de numéros de téléphone à 8 chiffres ne comporte pas le chiffre 0 ? Donc, on a 9 possibilités pour choisir le premier et 9 pour choisir le deuxième et ainsi de suite. Donc, 9 à la puissance 8. On passe maintenant à l'exercice 7. On considère une classe de 36 élèves qui étudient tout au moins une langue parmi l'anglais, l'espagnol et l'allemand. On sait que 22 élèves étudiaient l'anglais et 22 étudiants étudiaient l'allemand et 18 étudiaient l'espagnol et 10 élèves étudiaient à la fois l'anglais et l'allemand c'est-à-dire l'intersection et 9 étudiaient à la fois l'allemand et l'espagnol et 11 à la fois l'anglais et l'espagnol. La question qui se pose est que combien d'élèves étudient les trois langues ? On fait une notation donc l'ensemble des élèves qui étudiaient l'anglais l'annotation et ANG l'anglais et l'espagnol l'ensemble des élèves qui étudiaient l'espagnol et ainsi de suite jusqu'à C c'est l'ensemble des élèves de la classe et enfin T l'ensemble des élèves qui étudiaient les trois langues. On fait une chimétisation donc voilà donc C est égal à la réunion des ensembles donc cardinal de C de classe est égal à 36 et d'après le diagramme de 20 on cherche T voilà donc le cardinal de A union B union C égal cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C moins le cardinal de l'intersection des deux plus le cardinal de l'intersection de A B C voilà et ainsi de suite donc le cardinal de T est égal à 4 on passe maintenant à l'exercice 8 un clavier de 9 touche permet de composer le code d'entrée d'un immeuble à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de trois chiffres distincts en nom c'est à dire on choisit le lettre et les trois nombres la première question combien de codes différents peut-on former d'après ce qui procède on a 3 fois 6 à la puissance 3 possibilité la deuxième question combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1 donc je vous laisse le soin de faire l'exercice chez vous donc on passe à l'exercice 9 combien de rectangles dans cette figure donc qu'est-ce qu'un rectangle c'est ici l'intersection de deux bandes l'un vertical et l'autre horizontal c'est l'intersection de la bande ici et la bande ici donc CE la bande CE et la bande 2 4 donc on obtient le rectangle donc il y a une bijection entre la désignation et les rectangles il y a une bijection il suffit de dénombrer les désignations et c'est 15 paires de lettres et des paires de chiffres il y a 150 rectangles dans cette figure comment on a fait pour obtenir 15 on a ici la première case la deuxième la troisième la quatrième la cinquième donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 est égal à 1 fois 1 plus 1 sur 2 c'est à dire 5 fois 6 sur 2 est égal à 15 et on a ici 1 plus 2 plus 3 plus 4 donc 4 4 fois 5 est égal à 20 20 sur 2 est égal à 10 donc au total il y a 150 rectangles on passe à l'exercice 10 combien d'intersections des diagonaux des diagonales dans ce polygone donc qu'est-ce qu'un point d'intersection on remarque que le point d'intersection c'est aussi le rectangle le rectangle le cadre relatère BCDF donc qu'est-ce qu'un point d'intersection c'est le choix de deux diagonales c'est contre BD et CF c'est aussi le choix de cadre relatère le problème à tout point d'intersection est associé à un cadre relatère et réciproquement il y a autant de points d'intersection que le cadre relatère dont les sommes sont parmi ceux de polygons donnés ici 15 donc on a une possibilité pour choisir le premier diagonal et moins 1 et moins 2 et moins 3 pour choisir le 4A sur 4 factoriels d'accord exercice 11 exercice 11 soit E un ensemble de cardinal N montrer que le cardinal de PE l'ensemble des parties d'un ensemble égale à 2 à la puissance N donc EP sous-ensemble de E qui contient P éléments c'est-à-dire à partir d'un ensemble on construit des sous-ensembles qui contient 0 éléments qui contient un élément deux éléments et ainsi de suite donc P de E égale la réunion de P égale à 0 jusqu'à N de EP donc on a on a C1 0 possibilité pour choisir un ensemble de 0 éléments C1 à la puissance 1 possibilité pour choisir un ensemble de 1 éléments et ainsi de suite donc la réunion c'est la somme ici donc C0 1 plus C1 1 plus C2 2N etc égale à sigma K égale à 0 jusqu'à N de 6K N égale le cardinal de P la question qui se pose comment calculer cette sommation donc d'autre part d'après la formule du binôme A plus B à la puissance N est égale à la sommation pour A égale à B et égale à 1 on voit A plus 1 à la puissance N est égale 2 à la puissance N est égale à la sommation donc 2 à la puissance N l'exercice 12 je vous laisse le soin de le faire chez vous l'exercice 13 voilà calculer pour toute N appartenant à une étoile les nombres suivants et l'exercice et l'exercice comment montrer cette égalité exercice 15 et enfin l'exercice 16 voilà je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne continuation et je vous souhaite